Vous êtes aujourd'hui une des pièces maîtresses du dispositif du candidat Ibrahim Afal. Donc je vais juste vous poser la même question qu'à M. Cassier. Quel bilan vous tirez de cette campagne qui tira sa fin ? Je crois que le bilan est très positif parce que ça a été extrêmement difficile. Nous avons pris un certain nombre d'engagements avec nos partenaires dans le cadre du M23. Et vous savez que depuis le 4 février, ce qui a été décidé, c'est que l'ensemble des membres, des candidats membres du M23, devraient suspendre leur campagne de façon à faire en sorte que la candidature anticonstitutionnelle du président sortant soit retirée. Et nous avons travaillé dans cette logique, en prenant, je l'ai dit tantôt, beaucoup de coups, au sens propre, au sens figuré. Nous avons été de tous les combats sur l'ensemble des manifestations qui ont été... dans cette logique qui consiste à dire que l'élection avec le président Ouad ne se fera pas. Donc vous, vous pensez qu'on n'ira pas aux élections le 26 février prochain ? Ce que nous, nous pensons, c'est qu'il y a une direction qui a été donnée, à laquelle nous resterons loyaux jusqu'au bout. Et nous nous battrons jusqu'à la fin de la campagne pour que Abdoulaye Ouad retient sa candidature. Sous-titrage ST' 501